En avant toute ! Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la posture du formateur, mais aussi de prise de parole en public. Je l'enlève. Ce sera beaucoup plus simple pour me comprendre, on est bien d'accord ? Bon. Petit crayon, très très utile, c'est une astuce de Jérôme Huereau, je vous en parlerai juste après. Que vous soyez en présentiel ou à distance, votre posture est hyper hyper importante. Comment je me positionne ? Comment est-ce que je me balade dans la place ? Comment je suis en présentiel, mais aussi en distanciel ? J'ai beau être assis face à un public, j'ai quand même une posture adoptée, une manière de procéder et surtout une façon de parler. Et bien aujourd'hui, je vais surtout vous parler de préparation. Tout simplement parce que j'ai un défi, je suis en train de faire un défi qui dure pendant 7 jours pour travailler ma prise de parole en public. D'ailleurs, je dois admettre que tous les praticiens soft skills sont extrêmement bienveillants. Parce qu'en fait, c'est un peu eux mes cobayes, à chaque fois je teste une conférence. Et bien c'est eux les premiers. Ils sont là à tester, puis à m'écouter, m'écouter parler, me faire des retours en toute bienveillance évidemment. Et ce qui me permet d'améliorer la conférence que je suis en train de préparer. C'est un sacré défi qui dure pendant 7 jours. Et je m'y tiens. J'ai d'ailleurs fait une vidéo par jour que j'ai envoyée à tous les praticiens en soft skills. C'est la formation que je suis en train de faire et qui me permet de créer ma conférence. Et je leur montre, et bien voilà comment j'évolue, voilà ce que je fais. Et grâce à le retour, et bien ça me permet d'avancer et de parfaire ma conférence. Et là j'en viens à un point important. Le feedback. Le retour. Oui je m'en fous, c'est un terme anglais, et bien tant pis. Le feedback, il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien de plus formateur. Comment puis-je évoluer si je n'ai pas de retour pour m'améliorer ? Comment puis-je avancer ? Comment puis-je savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas si je n'ai pas de retour ? Et bien je ne peux pas. Certes, c'est une vraie sortie de zone de confort. Enfin, pas pour moi et voyons. J'anime une conférence. Si, c'est quand même une sortie de zone de confort. J'anime une conférence, je parle d'un sujet qui me tient à cœur. Je fais comme si j'animais une conférence. Concrètement, c'est une vidéo que je vais envoyer, et ensuite j'ai des retours. Évidemment, la première conférence, ce n'est pas la meilleure, c'est sûr. Mais c'est un test. Mais ça me permet de savoir, tiens ça, ça fonctionne. Et je ne m'en rendais pas compte. Et je ne le savais même pas. Et ça, ça ne fonctionne pas. Et ça, je dois l'améliorer. Et les choses où j'avais des doutes, en fait, les doutes se sont clairement vus. Par exemple, j'avais du mal à faire la transition entre deux éléments. Et bien ça s'est vu, ça s'est senti. Et c'est important qu'on puisse me le dire pour que moi, je travaille derrière, en me disant « Mais attends, en fait, ma transition-là, elle ne va pas, il faut que je change quelque chose. » De plus, le message clé que je voulais faire passer n'était pas clair. Et si on ne me le dit pas, comment puis-je faire pour l'améliorer ? Eh bien, je ne peux pas. Le feedback, c'est hyper important. Le feedback, en fait, c'est crucial pour pouvoir s'améliorer. Quel feedback vous avez en tant que formateur ? Si vous travaillez en entreprise, il y en a bien un responsable ou deux qui va venir faire un fond de salle. Bon, ça passe. Mais ceux qui travaillent tout seuls, comme moi, comment on peut faire un feedback ? Eh bien, on ne peut pas. À moins de demander à quelqu'un de venir en formation, de suivre la formation et d'avoir un retour. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup quand il y a un autre formateur, collègue, qui vient dans mes formations. Parce qu'au moins, je sais comment j'anime. Je connais mes points positifs et je connais mes axes d'amélioration. Certes, c'est sûr que ce n'est pas toujours… Il peut y avoir une petite appréhension de se dire « Ah mince, c'est un collègue, qu'est-ce qu'il va penser ? J'espère que ça va être chouette. » Bon, évidemment, on a toujours une petite appréhension. Mais c'est tellement important pour pouvoir s'améliorer. En formation, je trouve qu'on est extrêmement vigilant au retour qu'on va faire des apprenants. Bon, si on regarde Calliope en plus, il y a des trucs… Bon, il y a du suivi. Ça, il n'y a pas de problème. On sait suivre nos apprenants. On sait leur dire ce qui va. On sait leur dire ce qui ne va pas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais nous, en revanche, quand il faut se remettre en question, quand il faut avoir des retours, c'est beaucoup plus difficile. Comme je le disais, si j'ai un collègue qui vient dans ma formation, je ne vais pas être trop à l'aise. Et je vais avoir du mal à me regarder. Et pourtant, j'agis en toute bienveillance, en toute tolérance avec mes apprenants. Mais quand c'est moi, ce n'est pas pareil. Et pourtant, si entre nous, entre formateurs, on pouvait s'observer en toute bienveillance, en toute tolérance, qu'on pouvait regarder les formations et se dire « Ça, c'est super ce que tu fais. J'adore cette technique. J'adore ce jeu que tu utilises. » En revanche, ça, je n'ai pas bien compris. Ça, je n'ai pas compris où tu voulais en venir. Qu'est-ce qui se passe quand on a un retour comme celui-là ? Déjà, on est super content parce qu'on aura eu un retour. On y voit plus clair. Et on sait ce qu'on doit garder. On sait ce qu'on doit conserver. Et on sait ce qu'on doit améliorer. Je pense qu'il serait tout à fait capable qu'on puisse, en toute intelligence, travailler ensemble là-dessus. Je me demande si je ne vais pas l'intégrer dans les formateurs abonnés. Je ne sais pas. C'est à réfléchir. Mais on est tellement nombreux. On est dans tellement de groupes. Et on essaie toujours de s'entraider. C'est impressionnant, ça, quand même. S'il y a un formateur qui se pose une question, on a toujours 25 qui arrivent et qui apportent une solution. Alors, ce n'est pas toujours... Bon, parfois, les griffes sortent. Mais bon. Bon, malgré ça, si on se dit, « Allez, les gars, on s'observe. Moi, je vais observer Michel. Michel, elle va observer Liliane, Isabelle, machin. » Bon, bref, imaginons qu'entre nous, on a un groupe de formateurs et on vient s'observer les uns les autres. Je ne sais pas, on aura une espèce de trame qui nous permettrait de dire « Voilà ce qu'on analyse, voilà comment on observe, voilà ce qu'on note. » Je ne sais pas, une espèce de trame comme ça de suivi dans le but d'avoir un feedback sur sa présentation, sur sa prestation. Ce serait pas mal, ça. En présentiel, ça nécessite le fait de devoir se filmer. En classe virtuelle, il suffit d'enregistrer ou qu'il y ait un formateur qui entre dans la classe virtuelle. Bon, ça, ça se fait. En e-learning, il suffirait de montrer au moins une des vidéos de la formation. Et là, on pourra avoir un retour concret. Le feedback, il n'y a rien de plus important. Le feedback nous permet de nous améliorer. Vous devez vous demander pourquoi au début de la vidéo, j'avais un crayon dans la bouche. Eh bien, en fait, ça fait partie de mon défi. C'est ce qu'on appelle la préparation oratoire. Je m'entraîne à parler avec un stylo dans la bouche. Ça, c'est Jérôme Moireau qui m'a dit de faire comme ça. Alors, il l'a fait lui-même, évidemment. Il est conférencier, donc il sait de quoi il parle. Il en a mis une centaine. Donc, il sait très très bien de quoi il parle. Donc, moi, je l'écoute. Donc, je fais comme lui. Et là, je me rends compte d'un point hyper hyper important. Le ridicule ne tue pas. En effet. Et je peux un jour être ridicule en formation. C'est pas grave. Ça ne tue pas. D'accord ? Alors, vous allez me dire, « Qu'est-ce que je fous avec un crayon dans la bouche ? » Vous me comprenez ? Eh bien, je m'en craigne. Je travaille ma mâchoire. Mon articulation. Ça claque, non ? Bon, j'enlève parce qu'il commence à être bien mouillé. Ça, c'est très Covid, ça. Attention. Point de vue hygiénique, on est bon. Je me suis entraînée avec un crayon dans la bouche. Là, je me filme. Bon, vous êtes plus de 2700 abonnés. Bon, ceux qui ne le sont pas, l'abonnez-vous, au moins pour l'exercice. Je vais travailler mon articulation. Je me suis filmée avec ce crayon dans la bouche et je l'ai envoyée à tous les praticiens. J'envoie la vidéo pour avoir un retour. Regardez ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, le jour, je ne sais plus c'était quel jour du défi, je vais dire le jour 4 du défi, je me suis entraînée à me préparer avant de parler, avant de faire de la prise de parole en public, avec ce crayon dans la bouche. Regardez, est-ce que vous comprenez ce que je raconte ? Il ne faut pas avoir peur du ridicule, évidemment. Mais quand on fait partie d'un groupe qui est bienveillant, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de leur montrer. Comme là, avec vous, je sais que vous êtes un groupe bienveillant. Donc, je n'ai pas peur d'avoir un crayon dans la bouche. Je n'ai pas peur de vous montrer ce que ça donne. Déjà parce que le ridicule ne tue pas, ça se saurait. Et ensuite, pour vous faire comprendre à quel point c'est important d'avoir du feedback. Je pense que je n'aurais jamais évolué aussi vite si je n'avais pas eu un groupe derrière moi qui me fasse des retours. Ça, c'est évident. Je vous place le contexte. Je dois animer une conférence. Je vais parler du jeu en formation. Et surtout, comment on peut apprendre par le jeu. J'avais mon sujet. Je savais de quoi je voulais parler. Mais à chaque fois que je m'exerçais seule, je partais dans tous les sens. Je ne disais jamais la même chose. Je me disais, mais c'est quand même exceptionnel ça. En faisant un défi, de ces jours, j'ai pu m'entraîner, refaire la conférence. Et puis surtout, avoir des retours. Et qu'on me dise, tiens, ça c'est clair, ça c'est pas clair. Puis je me suis rendu compte que je voulais dire beaucoup trop de choses. Du coup, je commençais à me restreindre et à comprendre. Mais en fait, c'est quoi le message que je veux faire passer ? C'est ça qui était ma plus grande difficulté. Je n'arrivais pas à trouver, mais quel est le message clé que je veux faire passer ? Et une fois que j'avais compris ça, j'ai pu mieux organiser la structure de ma conférence. J'ai compris aussi une chose, c'est que plutôt que d'ajouter de l'humour dans ma conférence, je pars de l'humour pour créer ma conférence. C'est un petit détail, mais qui change tout. Sans feedback, je n'aurais pas pu aller aussi loin. Je n'aurais pas pu aller aussi vite. Ma conférence est prête, venez la voir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, likez, faites-moi du feedback, faites-moi des retours. Évidemment, toutes les personnes qui m'écrivent, et d'ailleurs je vous en remercie vivement, c'est parce que vous m'écrivez que je peux faire d'autres vidéos, que je trouve des sujets pour faire des vidéos, que j'améliore aussi ma manière de faire. Bien sûr, c'est bien normal, donc faites-moi du feedback. Bien entendu, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler... J'ai trop mal aux pieds... Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas.